Une image choc pour commencer. Bienvenue à tous donc on va discuter à peu près pendant 45 minutes sur le game design donc le cursus game design qui a été conçu finalement à l'Institut Artline. Donc au sommaire de cette présentation, par contre on va discuter au fil du temps. Déjà on va présenter ce qu'est le game design parce que sinon on va parler pendant 45 minutes et puis à la fin on va se rendre compte Ah oui mais au fait c'est ça le game design donc j'aurais bien aimé le savoir plus tôt donc on va commencer par définir ce que c'est. Ensuite on va aborder les secteurs ludiques. En gros quels sont les domaines qui nécessitent, les secteurs qui nécessitent du jeu. On va ensuite parler le cursus game design qui est une réponse à ce secteur. Donc on va commencer par présenter le cycle bachelor et ensuite le cycle master. Donc ça c'est un cursus qui a été imaginé en 5 ans. Bachelor c'est bac plus 3 pour appel et puis master c'est bac plus 5. Ensuite on va parler un petit peu de vous, des possibilités, des conditions pour rejoindre le cursus, les prérequis qui sont nécessaires. Et puis après on fera un petit échange informel au niveau des questions. Alors on aura le temps de le faire en plusieurs parties cet échange là parce que juste après il y aura un moment à vivre avec le mentor, avec un mentor en game design. Et après encore après on pourra se revoir si nécessaire. Attendez, quelqu'un vient d'envoyer un message, je regarde juste si tout va bien. Ok oui capitaine, très bien on va attaquer alors. Alors déjà je me présente donc je suis Grévoire Clemenson, je suis le responsable pédagogique et concepteur du cursus game design. Je vous ai mis deux photos, vous choisissez celle que vous préférez. Soit cartoon, soit la version dark et un petit peu pour vous parler un petit peu de mon parcours. Voilà, mes principales opportunités, enfin pro que j'ai eu par le passé c'était principalement à Ubisoft. C'est là où j'ai oeuvré en tant que game designer sur différents jeux comme Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Ozen qui est un jeu plus large public. J'étais aussi lead game designer, donc lead ça veut dire chargé d'équipe. J'ai fait aussi du freelance. Autor de jeux de société durant mon temps libre. Voilà, c'est pas forcément mon métier mais c'est une activité que je fais en parallèle. Mentor en game design aussi, je l'ai été à différentes reprises, notamment je suis toujours aussi à Artline et je suis aussi responsable pédagogique. Donc responsable pédagogique pour rappel c'est quelqu'un qui conçoit un programme de formation, qui recrute l'équipe de mentors, donc les professionnels qui du coup dispenseront les cours et puis qui orchestrent un petit peu les unités à vivre au fil du temps. Voilà, et les contenus à répartir, les projets à réaliser. Je suis toujours apprenant game design, donc ça en gros c'est pour vous dire que malgré que j'ai ce poste et que je m'occupe de tout coordonner, on continue d'apprendre game design toute sa vie et je reste joueur, je suis toujours à la fois croyant et toujours pratiquant. Alors je vous ai mis cette image, cette capture d'écran plutôt de Zelda Link to the Past. Alors ceux qui, je pense à nos élèves Artliner qui sont dans le chat, ils connaissent déjà un petit peu cette question que j'ai posée là, mais en gros je le montre à chaque fois, c'est pour vous demander à vous, c'est quoi le game design qui se cache derrière cette capture d'écran ? Donc Zelda, Legend of Zelda, Link to the Past, 1981, Super Nintendo, je vous montre une capture d'écran où on voit finalement un moment du jeu. C'est quoi le game design qui se cache derrière, selon vous ? Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, je viens en cours de route, désolé. Ok, alors du coup, justement, je vais poser une question, je vais demander à tout le monde finalement. Il y a peut-être une réponse. Il y a peut-être une réponse, mais c'est possible quand je me trompe. Je dirais à peu près tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. D'accord. Moi, je prends ça tout à l'interface, au niveau des... où on voit la barre de vie, les gemmes, les flèches qu'il a. Ouais, ok. Bonjour. 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 Moi, j'aurais dit peut-être le positionnement de la caméra. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter au niveau de la vue ? Ouais, d'accord. Est-ce que vous voulez ajouter au niveau de la vue ? Peut-être les animations. Moi-même, ça ne bouge pas. Peut-être la façon dont le personnage se déplace, peut-être, avec l'interaction entre les autres personnages aussi. La vue du joueur aussi. Là, du coup, comment il voit le jeu. Du coup, ce n'est pas de la 3D, c'est de la 2D. Ouais, ok. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec tout ça ou veut rajouter quelque chose ? C'était quoi la question ? Désolé. La question, c'est que... Donc là, je vous montre une capture d'écran de Zelda. Oui. C'est quoi le game design qu'on peut voir dans cet écran ? Qu'est-ce qui a été imaginé par un game designer ? Et aussi... Tout, non ? Tout, sauf peut-être les graphismes. Et même encore le style de jeu, c'est le game designer. Tout est disposé, j'imagine. L'environnement ? Moi, je pense que tout a été organisé par le game designer, mais par contre, ça a été réalisé par les designers art ou les graphismes. les graphismes. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Le game designer. Le game designer. Le game designer. Que le game designer aussi s'est occupé. Par exemple, les gemmes, les potions, l'arc. La ripartition. Comment ce système-là fonctionne ? C'est le game designer qui s'en est occupé. Par exemple, combien d'arc le joueur a besoin pour tuer un monstre ? D'accord. Par exemple, il ne faut pas. Il ne faut pas. Vous avez déjà, je pense que vous avez fourni déjà pas mal d'éléments. Donc, moi, j'ai envie de dire, plus ou moins tout le monde a raison. Si ce n'est qu'à un moment donné, j'ai entendu la création de tout ce qui est esthétique. Donc, ça, ce n'est pas le game designer. En fait, le game designer, c'est quelqu'un qui crée l'interactivité, qui imagine l'interactivité au sein d'un jeu. Donc, vous avez parlé des bombes, des flèches, des rubis, des points de vie, de la disposition. Alors ça, après, c'est aussi ce qu'on appelle le level design, donc la création des niveaux de jeu. Parce que là, du coup, le héros qui est Link circule dans l'environnement, qui a été finalement imaginé aussi par un level designer. Mais donc, du coup, voilà, game design slash level design, c'est vraiment tout ce qui concerne l'interactivité et sa répartition. Donc là, c'était un petit peu un écran piège. Vous n'êtes pas tombé dedans, donc c'est cool. Mais j'ai fait exprès de vous montrer du visuel pour vous dire, c'est quoi le game design qui est derrière. Alors après, malgré tout, vous avez parlé un petit peu ici et là des choses, mais vous n'avez pas donné une définition vraiment globale. Et donc, vraiment, le game design, c'est la conception de l'interactivité au sein d'un jeu. Donc ça, attention sur le terme design, parce que souvent, on se dit design, c'est visuel. Le design, c'est concevoir. Game designer, concepteur de jeu, donc créer des jeux. Donc voilà, vous avez raison. C'est tout ce qui définit l'interactivité, donc les points de vie. Quand on tombe à zéro, on meurt. Quand on ramasse à cœur, du coup, la vie se remplit. Donc ça, c'est un game designer qui l'a inventé. Et le cursus que je vais vous présenter, finalement, va parler de ça, de game design. Est-ce que pour le game design, on pourrait dire que c'est le fait d'élaborer les règles du jeu ? Oui. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr. C'est ça, en gros. C'est vraiment celui qui est contre le monde. D'ailleurs, les game designers ne sont pas que cantonés aux jeux vidéo. J'ai appris aussi qu'il y a des game designers dans les jeux de société. Oui, oui. Ce sont les auteurs de jeux de société. Dès qu'il y a un jeu sur terre, il y a un game designer derrière, par extension. Peu importe sa représentation. Oui. Alors, après, la question se pose, c'est quels sont les métiers à la clé ? Donc oui, il est plus probable que vous deviendrez game designer de jeux vidéo, plutôt que game designer, par exemple, de jeux de société. Même si certains le font, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Ça, c'est vrai. Bien, écoutez, j'ai avancé. Il y a encore des choses à vous partager. Mais en tout cas, vous avez été actifs, ça, c'est super. Et bien, justement, on va rebondir sur les secteurs pour lesquels se destine le cursus qui a été imaginé. Donc, où c'est qu'on trouve du jeu ? Déjà, forcément, jeux vidéo. Donc, les écosystèmes jeux vidéo, ils sont plusieurs. Tout ce qui est console, vous êtes habitués, Nintendo, PC, Xbox, etc. Le jeu mobile, qui est aussi une réalité par rapport aux jeux vidéo. Il y a de plus en plus de jeux sur smartphone, aussi sur tablette, etc. Et après, bien sûr, le jeu vidéo PC. Donc, ça, voilà. C'est l'industrie, on va dire, classique du jeu. Le jeu vidéo, c'est une industrie qui marche. Les chiffres dépassent du cinéma et du livre. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, effectivement, si on commence à creuser, on peut se poser la question de… Attendez, je reçois des messages. Alors, je vais… J'arrête le partage deux secondes. Je vais couper. Oui. Voilà. Pour ne pas en recevoir davantage. Hop. Allez, on y retourne. Donc, maintenant qu'on n'a pas des jeux vidéo… Enfin, le game design et le jeu vidéo, un petit peu les supports où on peut le pratiquer. Derrière ça, il y a des entreprises qui créent ces jeux vidéo-là qu'on appelle les studios de développement. Donc, les studios de développement, en fait, c'est vraiment des… Ça regroupe des équipes de développeurs. Donc, vraiment des équipes de professionnels aux compétences pluridisciplinaires. Enfin, ils sont des équipes pluridisciplinaires. Et en fait, ces gens-là vont travailler ensemble pendant un laps de temps. Trois mois, deux ans, trois ans, etc. Pour créer des jeux vidéo. Donc là, je vous ai mis des exemples de sociétés. Donc, Bizarre, c'est des projets créés pour The Witcher, Platine Simple, etc. Donc… Et après, au niveau des structures, il y a différentes tailles. Donc, typiquement, les grands studios vont plutôt faire des développements AAA. Donc, ce qu'on appelle AAA, c'est une notation d'un jeu qui a eu AAA, finalement, au niveau de la presse, par exemple. Et donc, ça, c'est des studios qui nécessitent vraiment des très grandes équipes. Donc, ça, c'est une réalité du jeu vidéo. Mais aussi, il y a un autre côté du jeu vidéo qui existe. C'est le jeu vidéo peut-être plus petit. Par exemple, le jeu vidéo indépendant. Là, on reproduit un peu ce qui se faisait dans les années 80, à savoir un concepteur ou plusieurs concepteurs, enfin plusieurs développeurs qui, du coup, ne sont pas forcément nombreux et qui vont créer un jeu et qui vont, voilà, eux-mêmes être l'éditeur de leur propre jeu. Donc là, je vous ai mis quelques exemples que PED, Cadence of Hyrule, Lord of Cinema. Après, il y en a plein d'autres. Mais c'est pour se dire que les jeux vidéo, il y a différentes tailles de structures pour différents jeux. Il y a aussi des sous-traitants ? Alors, oui, il y a des sous-traitants pour… Bah, typiquement… En général, les sous-traitants, c'est pour créer des parties du jeu. C'est peut-être plus pour la localisation, pour les doublages, j'invente, pour des choses comme ça. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de prestataires qui bossent avec les studios. Les studios ne font pas forcément tout dans leurs studios. Ils ont aussi des prestataires. Ça dépend, après. Ça dépend vraiment des sous-traitants et des structures. Oui. Donc, ensuite, les autres industries. Donc, on a parlé de jeux vidéo, mais il y a aussi jeux de société, qui est aussi une réalité et qui a des besoins de game design. Donc, je pense à tout ce qui est auteur, mais aussi éditeur. Parce que là, pareil, ça marche un peu. Un petit peu comme le jeu vidéo. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des créateurs ou un créateur, en l'occurrence plus un auteur en jeu de société. Et d'un autre côté, il y aura une maison qui, du coup, se chargera finalement d'avoir des contacts pour distribution du jeu, pour éditer le jeu, finalement un éditeur. Donc, ça, c'est une réalité aussi du domaine où il y a des besoins en game design dans le jeu de société. Et donc là, je vous ai mis quelques, voilà, quelques jeux variés. Je vous ai mis Sabrina Wonders. Alors, la version de joueur duel. Donc là, en l'occurrence, l'auteur, c'est Antoine Bozat. Donc voilà, en tout cas, dans le jeu de société aussi, il y a des besoins de game design. Et après, par extension, ce que je disais tout à l'heure, c'est que toute forme de jeu qui existe finalement sur Terre, il peut y avoir des besoins de game design. Ça peut être les jeux télé, ça peut être les escape games, ça peut être les jeux faits en entreprise. Je ne sais pas, moi, si vous mettez la ludification dans un musée pour le rendre plus amusant, typiquement, il peut y avoir besoin d'un game designer. Donc pour l'instant, je voulais vous présenter les secteurs pour vous montrer où, finalement, un game designer peut travailler. Alors maintenant, je vais vous présenter le cursus qui répond un petit peu à ces besoins et qui a été imaginé pour, finalement, pour vous rendre éligible à ces métiers et le fait de pouvoir travailler dans le secteur du jeu. Donc ici, actuellement, vous avez un projet. Vous voulez vous poser la question de « Tiens, est-ce que j'aimerais devenir game designer ou pas ? Est-ce que j'aimerais travailler dans le secteur ? » Et donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui a été imaginé pour finalement vous faire monter en compétence pour atteindre cet objectif ? Donc le cursus, il a été imaginé en cinq ans. Aujourd'hui, enfin, si vous voulez, il y a des jeux, il y a, je ne sais pas, il y a 30 ans ou même, enfin voilà, même 19e siècle, etc. Enfin bref, il n'y avait pas d'école de création de jeux à cette époque-là. Maintenant, aujourd'hui, ça va tellement vite. On a besoin d'avoir des apprentissages plus accélérés au démarrage qu'il y a des professionnels qui nous témoignent un petit peu leur expertise et qu'on puisse attaquer efficacement finalement une formation pour devenir compétent parce qu'aujourd'hui, le jeu demande des compétences vraiment très, très prononcées. Donc en prépa, ça, c'est la première année qu'on vous propose. Alors, je ne vais peut-être pas forcément en parler dans cette présentation, mais c'est pour vous dire qu'en prépa, en général, c'est une année où on clarifie son projet, on voit différentes choses et après, on fait un choix plus spécialisé pour la suite du cursus. Donc, c'est un peu une année un petit peu entonnoir pour se dire, je touche à plein de choses, je prends aussi ce qu'il y a à prendre dans plein de domaines parce qu'après, c'est bien aussi des fois de voir des choses en dehors du jeu pour retourner dans le jeu de manière plus performante. Donc, c'est bien, très bien de faire ça. Donc, si vous avez un an pour finalement un petit peu clarifier votre projet et vous essayez un petit peu au métier du jeu, parce que c'est aussi un peu l'idée de la prépa, c'est de se dire, ok, demain, je vais faire du jeu vidéo, mais peut-être que je vais faire plutôt des visuels, plutôt des règles, plutôt de la programmation, donc différents métiers, comme je vous disais. Donc, cette année sert à ça. Et ensuite, le cursus se déroule en deux ans de bachelor qui se suivent et deux années de master également. Donc là, je vous ai mis des années un petit peu en entonnoir, en accordéon en fait, entonnoir ouvrant et puis entonnoir fermant. C'est pour vous dire qu'au fil du cursus, il y aura des années où vous allez découvrir des choses varées. Et après, on va resserrer l'objectif en certaines années pour finalement provoquer une porte de sortie. Donc, en bachelor 3, il y a une première porte de sortie pour pouvoir travailler dans le monde professionnel. Et après, on a une seconde en master 2 où là, finalement, vous êtes plus compétent, plus performant. Voilà, donc B2 et M1. Donc, B2, ça veut dire bachelor 2. M1, ça veut dire master 1. Donc, c'est des années où on découvre plein de choses par rapport au jeu, à la conception de jeu. Et après, B3 et M2, on resserre les taux pour pouvoir être employables et opérationnels. Voilà, c'est un petit peu ça la stratégie du cursus. Et donc, je vais enchaîner avec le cycle, finalement, bachelor. Donc, vraiment, je leur ai dit, c'est bachelor 2, bachelor 3. C'est, pour faire la traduction, comme si je disais, c'est bac plus 2, bac plus 3. Alors, le bachelor 2, donc, c'est la deuxième année. L'objectif, en fait, il est simple, c'est d'acquérir trois piliers. C'est vraiment d'être performant sur trois points. Déjà, comprendre vraiment ce qu'il y a un jeu. Et ça, déjà, ne serait-ce que ça, c'est pas si facile que ça. Ça pourrait être un sujet de philo au bac. Donc, qu'est-ce qu'est un jeu ? Depuis quand on joue ? Pourquoi on joue ? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est caractérisé comme un jeu ? Donc, ça, c'est vraiment l'année de bachelor 2 où on voit ça. Et on voit d'ailleurs le jeu au sens large. Un game designer doit être opérationnel au niveau de la création des jeux, peu importe le support. Si demain, je vous lâche dans un champ de blé et crée un jeu qui se passe dans un champ de blé, vous devez être capable de pouvoir faire ça. Ensuite, design. Donc, finalement, on retrouve les deux termes intitulés game design. Donc, game, jeu, design, conception. Du coup, comment on conçoit des jeux ? C'est quoi les méthodes de travail qui fait qu'on arrive à créer des jeux ? Et design par extension designer. Parce que du coup, on est un concepteur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit en bachelor 2. On le voit bien sûr dans les années cursives, mais les fondamentaux sont donnés en bachelor 2. En fait, en comprenant bien les bases, après, vous irez plus loin et plus vite de manière assez prononcée. Et le troisième point, et donc ça, c'est vraiment inhérent au domaine du jeu, c'est on va vraiment, dès le bachelor 2, vous faire travailler votre créativité, en fait. Et en fait, dans le jeu, il y a besoin d'être créatif. Tout simplement parce que si vous proposez des jeux qui existent déjà ou qui n'amusent pas, etc., parce qu'ils sont mal pensés, peu importe la raison, finalement, ça fera un flop. Vous avez besoin d'être créatif pour créer des jeux intéressants et des jeux impactants. Vous avez besoin d'innover, en fait, tout simplement. Si demain, je vous dis, tiens, je vous propose de jouer à ça. Ah ouais, c'est trop bien. Je n'avais jamais vu le jeu jusqu'à présent. C'est ça, en fait. Il faut des jeux innovants pour finalement intéresser les gens. Et donc, le programme qui permet d'atteindre un petit peu ces trois piliers. Donc, le premier semestre, alors une petite découpe. La légende, c'est les unités en bleu. Donc, l'unité, c'est un module de cours. Les unités en bleu, c'est des projets. Et les unités en rouge, c'est plus les unités théoriques où on apprend tout ce qui est culture, connaissances, premiers apprentissages, etc. Donc, on commence par essence de game design. Donc là, on apprend un petit peu le... Qu'est-ce qui fait qu'un... Vraiment, on fait un travail efficace de game design. C'est quoi l'essence, la petite étincelle qui fait que, du coup, ça fonctionne. Culture ludique. Donc là, la culture, du coup, générale, mais orientée jeu. Pour voir depuis quand on joue, quels sont les jeux qui ont traversé les âges et pourquoi ils sont toujours pratiqués aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Tout ça, c'est toujours dans le but de devenir un meilleur game designer, bien sûr. Science du game design. Donc là, on commence à voir aussi le game design comme une science de manière rationnelle, à rationaliser. Prototype de jeu. Donc, la création de tout ce qui est prototype papier, mais aussi numérique. C'est vraiment une unité de prototypage. Donc, un prototype, c'est une ébauche d'un jeu pour pouvoir le... Finalement, confronter un petit peu son idée. Se dire, j'ai ces idées de jeu. Plutôt que de faire le jeu final, je vais faire un prototype. Je vais voir s'il fonctionne. Et s'il fonctionne, j'ai plus loin. S'il ne fonctionne pas, je vais changer des choses dans mon jeu. Et après, on avance comme ça. Parce que créer un jeu, on n'a pas la solution miracle dès le début. Il faut faire des tests. Il faut émettre des hypothèses pour voir, finalement, si ça fonctionne ou pas. Jeu figito. Bon, je ne vous pose les détails, mais en gros, c'est les mariages des jeux numériques et physiques. Projet Design Thinking. Vous allez découvrir la méthode. Et le second semestre, vous allez, pendant six mois... Donc, c'est un projet quand même assez long dans le cursus. Vous allez créer un jeu de société dans les conditions du concours du club, qui est le centre ludique de Boulogne Bilancourt. qui est en fait un partenaire d'Artline. Donc, vous allez, pendant six mois, créer un jeu intégral. Donc, c'est de l'idée initiale jusqu'au jeu équilibré. Donc, que ce soit si... Je ne sais pas si vous mettez des clans. Du coup, les clans sont équilibrés entre eux, par exemple. Donc ça, vous avez une occasion rare, pendant les cinq ans, de créer un jeu jusqu'à l'équilibrage et un jeu qui soit vraiment votre œuvre à vous, en fait. Parce que ce sera un travail en individuel. Vous pourrez travailler avec d'autres gens pour tout ce qui est illustration, graphisme, etc. Mais le game design, vous serez le seul maître à bord. Ce sera votre jeu à vous. Et vous aurez six mois pour finalement appliquer tout ce qui sera vu en semestre 1. Et après, pouvoir participer au concours. Et pourquoi pas le gagner ? Pourquoi pas le gagner ? Alors, je rezoome un petit peu dans ce que je vous ai montré. Donc, technique de créativité. Donc ça, c'est Bachor 2. On apprend comment être créatif. C'est quoi les outils ? C'est quoi les méthodes ? Parce qu'il y a des méthodes. Et après, c'est aussi finalement un caractère à avoir. Le fait de se montrer créatif, c'est le fait d'être curieux dans sa vie aussi. Donc, l'attitude. Prototypage. Donc là, vous avez des exemples de prototypes papier. Donc, il y a aussi un petit peu en numérique. Donc, qui dit jeu de société, ça ne veut pas dire forcément papier. Ça veut dire aussi numérique. Ça se joue aussi très bien. Si je vous parle du Gwent, de Witcher, c'est un jeu de société qui peut se jouer en numérique. Donc là, en l'occurrence, on utilise beaucoup un outil qui s'appelle Tabletop Simulator en Bachor 2. Donc, c'est un fameux outil qui permet de dématérialiser le jeu et de le tester numériquement. Ça veut dire que même si vous êtes chez vous tout seul, vous pouvez tester des jeux comme ça avec d'autres personnes à distance. Donc, ça, c'est vraiment très, très efficace. Et donc, le projet semestriel dont je vous parlais, donc le club, c'est un projet exigeant. Vraiment, c'est un concours. Des gens de l'Europe entière y participent. Et après, c'est éliminatoire au niveau des étapes où il faut en mesure où on avance. Et à la fin, si vous arrivez à gagner le concours, votre jeu, vous devenez primé. Et après, votre jeu peut sortir dans le commerce. Et après, vous apportez de l'argent et de la notoriété, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça, c'est vraiment une réalité. On a déjà eu quelqu'un de chez nous qui... Des différentes étapes. Au début, on envoie des règles. Et puis après, on envoie le prototype. Et puis après, on est finaliste. Donc, on n'a jamais eu d'apprenant finaliste. Mais on a déjà eu un apprenant dont la règle avait été sélectionnée. Et après, il a envoyé son prototype. Il n'a pas passé l'étape de prototypage. Du coup, il y a des concurrents qui... Il y a du grand niveau. Il y a du haut niveau dans ce qui est envoyé en parallèle. Mais voilà, en tout cas, on est ravis déjà du chemin parcouru. On a hâte d'avoir une autre aventure où... Si on pouvait aller plus loin, ce serait vraiment super. Voilà. Et donc, les mentors qui vont vous accompagner. Donc, les mentors... Je redéfinis un petit peu ce qu'est un mentor. Ce n'est pas un professeur. Un professeur, c'est quelqu'un qui fait de l'enseignement son métier. Eux, ce n'est pas leur métier d'enseigner. Leur métier, c'est d'être des game designers. Mais par contre, ils sont quand même présents dans le cursus pour intervenir, pour partager leur expérience et pour vous faire devenir un meilleur game designer. Donc là, vous avez différents profils. Théo Rivière, qui interviendra tout à l'heure, qui est auteur de jeux de société. Monsieur Guillaume, qui a les lunettes là au centre et qui rigole, qui est en fait le rédacteur-chef de Trick Track. Et Manuel Roseau, en haut à droite, qui est un ancien du Ubisoft et qui a créé le jeu de société Time Stories. Donc voilà. Après en bas, vous avez Dominique Breton aussi, qui est un as du prototypage. Mathieu Blaio, qui fait la gamification à l'équipe ludique. Différents profils, qui ont différentes expériences. Et ils seront là au rendez-vous, finalement, pour vous aider dans vos projets, dans vos exercices. Et aussi pour vous donner cours. Parce qu'un mentor donne cours. C'est clair ? Jusqu'à présent, le Bachelor 2 ? J'accélère un peu parce qu'il nous reste à peu près un quart d'heure. Donc, j'accélère un petit peu. Oui, c'est bon. J'attaque maintenant le Bachelor 3. Donc, maintenant qu'on a vu les bases, on va aller plus loin dans la conception. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire exactement ? Là, en fait, c'est très simple. Il y a deux piliers qui seront vus. C'est tout ce qui est game design. Mais ce coup-ci, pour aller plus loin, en l'occurrence, jeu vidéo. Et level design, c'est conception des niveaux de jeu. Le jeu vidéo a cette spécificité d'avoir des besoins conséquents en level design. Parce que des jeux vidéo se jouent pendant des heures potentiellement. Et vous traversez beaucoup d'espace. Finalement, ça donne du travail au level design. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeu vidéo avant. Mais c'est surtout le moment où on met l'accélérateur sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo est présent pendant toutes les années du cursus. Même si avant, je vous ai parlé de jeu de société. Le fait déjà d'y jouer à distance, le Gwent, on ne dit pas que c'est un jeu de société quand on joue à distance. C'est un jeu vidéo à ce moment-là. Donc là, le fait de voir ça à ce moment-là, ça vous permettra de devenir meilleur game designer, meilleur level designer. Et on va voir un petit peu ce qui va être vu pour arriver à cette fin-là. Alors effectivement, niveau technique, il faut bien comprendre qu'à l'issue d'un Bachelor 3, vous avez atteint un niveau technicien. Donc vous êtes employeur d'un niveau technicien et après vous pourrez aller plus loin. Mais c'est vraiment le but du Bachelor 3, former des techniciens. Et donc, qu'est-ce qui va être vu en Bachelor 3 ? Donc là, il y a certains contenus qui font écho à l'année de prépa. Parce que dans l'année de prépa, il y a des choses qu'on commence à voir. Après en B2, c'est un petit peu l'année du pèlerinage. Et en B3, on revoit des choses qu'on avait vu en prépa. Donc là, les unités, donc développement de jeux vidéo. En gros, c'est produire un jeu vidéo en équipe, concevoir un jeu vidéo en équipe. Histoire du jeu vidéo, donc de la culture. Depuis quand il y a des jeux vidéo, comment ils ont évolué au fil du temps, sous quelle forme. Technique de game design. Donc là, on rationalise encore une fois pour aller plus loin dans tout ce qui est un petit peu entre guillemets science. Projet d'étude de genre. Donc là, vous prenez un genre de jeu vidéo, vous allez faire une étude dessus pour vous dire ah ouais, très bien, moi j'aimerais bien faire un RPG. Du coup, je vais faire une étude dessus. Je vais en comprendre les rouages. Et après, je serai plus en mesure de pouvoir créer un RPG novateur. Parce que j'ai bien compris depuis quand il existe et ce qui s'est fait depuis lors et comment ça tourne. Donc ça, c'est hyper important ce travail d'étude pour créer finalement des jeux vidéo plus pertinents. Level design, forcément. Le Bach en 3, c'est l'année où on fait beaucoup de level design. Donc au début, c'est du level design théorique. Et après, on passera sur de l'applicatif. Documents de game design. Donc ça, pareil, apprendre à créer des documents. Un game designer documente beaucoup pour ses collègues, ses créations. C'est hyper important parce que s'ils ne documentent pas, c'est juste des paroles en l'air et ça se perd. Donc il faut documenter. Il faut acter les choses. En Bachelor 2 aussi, il y a du document d'ailleurs. Et semestre 2, donc level building 3D, tout ce qui est moteur de jeu. C'est Unreal Engine, en l'occurrence, qui est le moteur un petit peu chouchou du Bachelor 3. L'autre grand moteur de jeu qui est connu, c'est Unity. Unity, il est vu en prépa, il est vu en master. Mais là, en Bachelor 3, on met plutôt l'accent sur Unreal Engine. Auto-formation, vous pourrez choisir une unité de votre choix dans un catalogue et puis l'explorer pendant plusieurs semaines. Visual scripting, je ne vous explique pas forcément ce que c'est, mais c'est le fait de skripter au sein d'un jeu. Et après, projet de Bachelor, en fait, vous reprenez tout ce qui a été vu pendant les deux ans et vous créez un jeu vidéo pendant 2-3 mois pour finir le Bachelor. C'est le projet de fin d'étude, en fait. Et donc, concrètement, les travaux qui sont faits dans ce scénario-là. Donc, des concepts, des nouvelles idées de jeux vidéo qui sont conçus. Après, tout ce qui est rationalisation, schéma explicatif, un petit peu de travail sur l'intelligence artificielle. Ça, ça sera après revu en master. Documentation aussi, parce que tout ça, après, il faut aussi l'acter, bien sûr. Et après, tout ce qui est création sous moteur de jeu. Donc, en l'occurrence... Alors, tout à l'heure, je ne vous ai parlé de Unreal Engine, mais il y a aussi Construct 2 qui est usé durant l'année. Donc, vous allez créer un jeu dessus pour tout ce qui est 2D. Level Design, vous allez faire des plans, des plans papiers, des plans un peu plus propres numériquement. Donc, pour exprimer vos intentions de conception de niveau, vous allez utiliser des éditeurs variés. Donc là, en l'occurrence, il y a celui de Super Mario World. C'est un ancien jeu, mais ça n'empêche pas de s'entraîner en Level Design. Et après, donc, Unreal Engine, vous allez créer tout ce qui est, finalement, Level Design aussi un petit peu 3D. Ça marche très bien sur Unreal Engine. Donc, le fait de construire des gabarits de niveau qui, comme vous pouvez le voir, sont un petit peu pas forcément sexy visuellement parlant. C'est gris, etc. Mais c'est normal. Un Level Designer ne crée pas l'esthétique d'un niveau. C'est plutôt des artistes qui feront ça. Lui, il se charge de l'interactivité au sein d'un espace et le rythme, la difficulté, etc. Donc ça, vous allez le créer sous Unreal Engine. Voilà. Et donc, à nouveau, un ensemble de mentors qui interviendront pour vous faire progresser. Donc là, vous l'avez reconnu, il y a Doc Gero à droite, effectivement, qui est un YouTuber. C'est un ancien Ubisoft. En haut à gauche, vous avez Rémi Gallet, qui est Level Designer à Soclap. Au centre, au-dessus, Marc Albinet, qui a été Game Director à Assassin's Creed Unity. En bas à gauche, et d'ailleurs, il a écrit un bouquin Concevant un jeu vidéo. En bas à gauche, Vincent Barrière, Level Designer à Eidos Montréal. Qui dit format en ligne dit qu'on peut accéder aux mentors, peu importe la vision dans la planète. En bas à droite, Pierre Gaudillère, un ancien d'Arkane Studio qui maintenant travaille sur Tactical Adventure. D'ailleurs, ils ont sorti un jeu sous licence Donjons & Dragons il n'y a pas longtemps. Et donc, les métiers de sortie du Bachelor, on y arrive. Pour rebondir à tout ce qu'on a vu, ça va être très, très simple. C'est Game Designer, Level Designer. Et donc, une fois qu'on a fait le Bachelor, peut-être que vous êtes aujourd'hui là pour... Peut-être que vous vous intéressez au Bachelor et vous vous dites, c'est ce que je veux faire. Mais il y a aussi une suite, c'est le Master. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais passer un petit peu moins de temps dessus. Mais c'est vraiment pour vous teaser un petit peu sur ce qu'il y a dedans. Et donc, le Master, c'est un peu plus coriace. Donc, du coup, au niveau de Mario, pour reprendre un peu logique, on arrive un peu au château de Bowser. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Master ? Alors, pour vous caricaturer un petit peu la chose, c'est comme si je vous disais, en bachelant, une fois que vous l'avez terminé, vous savez, vous avez gagné l'armure de cuir renforcé. Et puis, voilà, vous êtes prêt à aller à l'aventure et tout. C'est cool. Vous êtes opérationnel, niveau technicien, c'est bien. Sauf qu'en parallèle de vous, il y a d'autres aventuriers qui, eux, vont plus loin, qui font plus d'études, qui découvrent plus de choses. C'est un milieu compétitif. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé deux autres années qui sont le Master. C'est pour aller plus loin, pour devenir plus fort. Et forcément, du coup, l'armure de plaque, vous êtes un peu plus coriace au combat. Donc, c'est un peu l'idée. Et qu'est-ce que je vous ai mis dessous ? Voilà. Quelles sont les caractéristiques du Master ? Ça permet d'avoir plus de responsabilités sur son travail, d'aborder des postes à responsabilité, d'être décisionnaire, de mettre en place une vision forte, de se dire, « Moi, je vais faire ce jeu-là pour telle raison. J'ai envie de faire vivre ça à mes joueurs. » Donc, ça, c'est des choses qu'on voit en Master. Tout ce qui est aussi UX, donc l'expérience utilisateur, faire en sorte que l'expérience est au rendez-vous. Et après, le fait aussi d'être, tout simplement, encore plus opérationnel en production. Donc, le côté production d'un jeu vidéo est très abordé en Master, dans le sens où vous avez beau avoir des bonnes idées, donc c'est bien d'avoir des bonnes idées, mais si après l'équipe n'arrive pas à travailler comme il faut ensemble, le jeu ne voit jamais le jour. Donc, c'est hyper important de savoir travailler ensemble sur le long terme et d'avoir les bonnes méthodes. Et concrètement, alors, pour répondre à ça, nos développements de jeux vidéo, alors un petit peu aussi au Bachelor, parce qu'on s'arrêtera en cours de schéma, mais ça, du coup, ça sera repris en Master. Les étapes de développement par lesquelles on passe pour développer un jeu vidéo, ce sont, je ne vais peut-être pas vous détailler tout, mais dans l'idée, c'est au début, on est dans une sorte de laboratoire où on trouve des idées, donc tout ce qui est un petit peu breakthrough. Conception, phase de conception, on détaille ce qu'on a imaginé et on va plus loin. Donc, en équipe. Pré-production, on crée un premier prototype du jeu propre qui prouve à tout le monde qu'on est capable de faire tout le jeu. Et après, on passe en production et là, on fait tout le jeu entier. En Bachelor 3, on s'arrête à la fin de la pré-prod. En Master, on vit la production. Donc, on va plus loin en Master. Alors après, un jeu vidéo étudiant, c'est que ça, malgré tout, apprend avec des pincettes, dans le sens où vous n'êtes pas non plus 300. Donc, bien sûr, après, vous allez déterminer un contenu faisable dans le temps imparti. Mais par contre, vous irez plus loin que la pré-production et ça, c'est très très précieux. Alors, les unités qui permettront de... Donc là, je refais un peu la même du côté Master. Les unités qui permettront d'aller plus loin. Donc là, on va aborder tout ce qui est psychologie du joueur. Donc, on ne l'a pas vu. Si on l'a vu partiellement en Bachelors, mais en Master, là, pour le coup, on va avoir une unité là-dessus. Donc, psychologie du joueur, direction créative, jeu sérieux, ludification, c'est bien de savoir que ça existe et il y a des choses à apprendre là-dedans pour devenir meilleur game designer. Pareil en economic design parce que le Master sert aussi tout simplement à devenir meilleur game et level designer aussi. Ce n'est pas parce qu'on voit d'autres choses qu'on n'en profiterait pas pour devenir meilleur dans ce qu'on sait déjà faire au niveau des bases. Narrative design. Donc, tout ce qui est le côté narratif au sein d'un jeu. Tout ce qui raconte quelque chose. Il y a aussi un petit côté écriture. Level design collaboratif. Donc, le fait de savoir créer un niveau de jeu à plusieurs. Parce que ça, mine de rien, on a beau savoir créer des niveaux, mais si après, entre level designer, on n'arrive pas à se coordonner pour que nos niveaux aient une cohérence d'un niveau à l'autre, du coup, après, le jeu pourrait ressembler à une pizza choucroute. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Voilà. Et après, dès le semestre 2, c'est là où vous commencez à initier. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les études, dans les écoles de jeu vidéo. Juste avant la fin des cinq années, vous allez concevoir un jeu ambitieux. Donc, c'est ce que je vous montrais dans le slide d'avant, tout ce schéma-là. Mais ça, du coup, le jeu ambitieux, vous le commencez en second semestre de Master 1. Et après, il durera jusqu'à la fin du Master 2. Donc là, je vous ai mis quelques mentors. Typiquement, Raphaël Cantonio, qui est déjà intervenu, qui est le fondateur d'Arkane Studio. Didier Quentin, qui est Narrative Designer et qui avait fondé IS Interactive. Marie Archer, en bas, qui est Economic Designer à Ubisoft Montreuil. Nicolas Devos, Narrative Designer. Armand Le Marchand, Technical Designer. Je ne vous explique pas forcément ce que c'est. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Mais voilà. En tout cas, il y a toujours des mentors. Chaque année, il y a des mentors qui sont associés et qui sont variés. Et en Master 2, donc tout ce qui est technique de production. Donc, savoir faire un planning, savoir gérer les équipes, savoir s'organiser, savoir prioriser, gérer des risques. Vous allez plus loin en documentation. Vous voyez aussi tout ce qui est Wix Design. Je vous en parlais tout à l'heure. Storytelling pour un peu finir le projet, raconter quelque chose un petit peu en termes de trailer, ce genre de choses. Et donc, en fait, le Master, après, c'est aussi l'année où vous pouvez vous dire, tiens, c'est vrai que mine de rien, maintenant, j'en suis à cinq années d'études. À mon jeu, peut-être que je pourrais l'envoyer à des concours comme les Pégases ou ce genre de choses. Parce qu'il y a une catégorie étudiant dans les Pégases. Donc, chaque année, il y a des gens, des concepteurs de jeux dans les écoles qui envoient leur création au Pégase. Eh bien, écoutez, on approche de la fin. Moi, les conseils que je peux vous dire pour réussir à faire du jeu un métier et tout du moins devenir un game designer. Donc, au niveau des prérequis, pour le Bachelor 2 jusqu'au Master 2, déjà, il faut avoir une vision claire de ce qu'est le game design. Donc ça, c'est le B à bas. Ensuite, quand vous candidaterez, on va analyser votre niveau. On va voir ce que vous avez appris, ce que vous savez faire, votre culture aussi du jeu, où vous en êtes. Et après, on vous dira, ok, par rapport à ce que tu as déjà étudié, vu, travail, etc., une entrée en Bachelor 2, pour nous, c'est possible, ou en Bachelor 3 ou en Master 1. Mais pour les gens qui veulent aller directement en Master 1 ou en Bachelor 3, etc., en général, on demande quand même de bons acquis, de très très bons acquis. Parce que le risque de vous propulser dans une année supérieure sans que vous ayez les bases, c'est que du coup, après, vous allez vous essouffler. C'est comme si je vous disais, je ne sais pas moi, vous faites un match de tennis, je vous mets Raphaël Nadal dès le début, vous allez exploser. Donc, ce n'est pas le but. Donc, il faut vraiment, il y a une année pour tout, il y a une année selon, il y a un niveau à avoir pour chaque année. L'attitude. Donc, l'attitude qu'on demande chez nos game designers, c'est d'être curieux, réflexif et passionné. Donc, j'insiste vraiment sur ces trois points. Si vous voulez faire du game design, vous vous catégorisez comme étant un créatif. Donc, un créatif, c'est quelqu'un de curieux et c'est quelqu'un qui met de la passion dans son travail. Donc, ça, c'est hyper important. Et réflexif aussi dans le sens où, game design, vous allez faire du jus de cerveau. Vous allez vous dire, tiens, on peut faire ça, et puis je peux revendre aux marchands, et puis je peux en chanter plus trois à mes armes, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est vraiment, on fait du jus de cerveau. On imagine vraiment des contenus et on se prend la tête. Mais on aime se prendre la tête. Un game designer aime bien réfléchir ses jeux et trouver des solutions. Et une fois à bord, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de se dire que voilà, vous entrez à bord, vous entrez dans le train. Donc, le train après, il va partir. Vous allez traverser des continents, des pays, etc. Il ne va falloir pas aller trop vite. Il va falloir profiter de chaque moment que vous allez vivre pendant le cursus, de prendre ce qu'il y a à prendre dans chaque étape que vous allez parcourir. Donc, ça, c'est hyper important. Vous allez développer vos compétences, hard skills. Donc, les hard skills, c'est tout ce qui est outils, méthodes de travail, etc. Mais aussi les soft skills. Donc, les soft skills, c'est l'attitude. L'attitude, c'est hyper important de travailler ça, parce que demain, ça fera la différence quand vous candidaterez quelque part. Quelqu'un qui est curieux, par exemple, qui candidate et que ça se voit dans les échanges, ça peut séduire durant un entretien de rebauche. Et après, je vous ai mis mathématicien égale mathématique dans le sens où, si vous voulez faire du game design et donc devenir game designer, il faut aimer faire du game design et le voir comme si un mathématicien prenait du plaisir à faire des maths, tout simplement. Donc là, là-dessus, ça veut dire avoir du plaisir à faire du game design, peu importe le support. Eh bien, écoutez, réseau et positivisme, donc ça, c'est... Dès que vous entrez dans l'école, on vous suggérera de travailler votre réseau, d'être aussi positif, parce que si vous êtes négatif, on n'ira pas forcément très loin. Ce ne sera pas super constructif. Et en fait, il va falloir gagner sa place dans l'industrie du jeu, parce que c'est une industrie qui attire beaucoup de gens. Mais pour avoir sa place, il faut se battre. Je vous ai mis deux citations pour finir. Comme ça, du coup, des grands sages s'expriment et on peut rester là-dessus. Donc, première citation, votre objectif ne vous semble pas atteignable. Point interrogation. Par rapport à ça, il y a deux solutions. Soit vous modifiez vos rêves et vous vous dites, ce n'est pas pour moi. Soit vous vous battez et vous améliorez vos compétences. Et si vous suivez la formation, finalement, c'est pour monter en compétences. Et ensuite, dites à tout le monde ce que vous voulez faire et quelqu'un vous aidera à l'accomplir. Donc, vous êtes là, vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous assistez à ce call. On en discute. C'est bien. En fait, c'est bon réflexe. C'est qu'à un moment donné, si vous restez chez vous à parler à personne, il ne va rien se passer. Donc, il faut parler aux gens. Il faut expliquer ce qu'on veut faire. Et après, c'est comme ça que vous allez avancer. Voilà. Écoutez, on a tenu le timing. Donc, il est 16h12. Il nous reste trois minutes avant le live mentor. Est-ce que vous avez des mini questions avant qu'on switche dans le live mentor ? J'espère que ça a été clair déjà. Oui. C'est au niveau du financement. Oui. Par exemple, moi, je suis demandeur d'emploi. Je t'interromps tout de suite. Il vaut mieux le voir avec les conseillères. D'accord. Qui, du coup, te brieferont de manière hyper exhaustive là-dessus. Moi, c'est plus des questions sur le game design et la pédagogie. Ok. Oui. Oui. Vas-y. Non, non. Parle. Parle. Je n'ai pas oublié. Moi, j'aurais une question spécifique sur le game design, mais je pense que c'est un peu trop précis pour que ça tienne en quelques minutes. Je ne sais pas s'il y aura une autre occasion. Oui, il y aura une autre occasion. Parce que là, il y a un live mentor dans deux minutes où vous verrez un mentor qui partage un petit peu ce qu'il vit dans l'école et quelles sont ses missions. Et après, après ce live mentor, il y a à nouveau un temps où on peut tous se retrouver en chat dans l'espace que vous avez vu ou interactif avec les décors, etc. Là, il y a une table en bas à droite dans l'espace de game design et vous pouvez déplacer votre avatar dessus. Et moi, j'y suis jusqu'à 17h30 à peu près. D'accord. Et on pourra discuter. Ok, super. Merci. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. J'ai envoyé pas mal de termes techniques, mais ça, c'est normal. Chaque domaine a son lexique un peu spécifique. J'ai une question. Ouais ? Est-ce qu'à la fin du Bachelor 3, c'est un niveau de junior qu'on a dans des entreprises, dans des studios ? Ou c'est un niveau un peu plus... Parce que j'ai un peu du mal à me situer, en fait. En fait, ce qu'on appelle junior, c'est un débutant dans le secteur. Donc, que vous sortiez d'un niveau bachelor ou d'un niveau master, dans les deux cas, vous serez junior. Sauf que dans les deux cas, vous aurez un CV qui sera différent. Parce que si vous êtes allé plus loin, le recruteur, il se dira... Moi, sur ma table, j'ai cinq CV. Tiens, lui, il a fait un peu plus, il a fait plus de projets, etc. Donc là, ça ferait la différence. Mais par contre, par extension, et même si vous ne faites pas du tout d'études, si demain, tu me dis, dans une semaine, je travaille à Ubisoft, et que tu n'as jamais travaillé dans le jeu vidéo, tu seras junior à ce moment-là. Oui. Ok, d'accord. Première expérience, c'est qu'à le junior. Voilà. D'accord. Peu importe le niveau d'études. Ok. Est-ce qu'on... Oui ? Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Non, 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 c'est bon. Bon, vas-y. Est-ce qu'on fera de la programmation ? Parce que j'ai pu voir sur votre site qu'il y avait un peu de programmation, peut-être en prépa. À deux moments, on ferait de la programmation. En prépa, pour comprendre ce qu'est la programmation. Oui. Et après, ceux qui veulent faire programmeur, du coup... Alors, ce n'est pas chez nous, mais ils pourront par extension devenir programmeur dans une autre formation. D'accord. Mais vous, en tant que game designer, vous avez besoin de comprendre le B à bas de la programmation. Oui. Et après, plus tard, vous referez la programmation, mais ce sera plus une programmation vulgarisée pour les designers, dans ce qu'on appelle la programmation graphique. Oui, le visual scripting. Voilà, le visual scripting. Ce ne sera pas un langage précis, ce sera vraiment juste une vision globale de ce qu'est la programmation. en prépa. Oui, oui. Vous ferez un peu de C-Sharp. C'est en C-Sharp en prépa. D'accord. Mais c'est plus pour découvrir que pour devenir programmeur. Ce n'est pas le... D'accord. C'est juste au niveau du squelette, on va dire. Oui, c'est ça. C'est les bases, en fait. C'est pour apprendre les bases, oui. C'est ça. Exactement. On va être amenés à travailler avec toutes les autres équipes pour qu'on puisse savoir un peu comment ils fonctionnent pour qu'on puisse adapter. Exactement. Parce que quand vous êtes game designer, vous êtes un peu le carrefour du studio où vous allez travailler avec les programmeurs, les artistes et tout. Bon, voilà. Là, il faut vraiment qu'on enchaîne sur le live event or sinon vous allez louper. Ce serait dommage. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. Et puis écoutez, discutons-en un peu plus si le besoin se fait sentir. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada